Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept de Freud fondamental, un concept fondamental de la psychanalyse, c'est le concept de principe de plaisir. Freud il nous dit qu'au coeur du psychisme, il existe quelque chose qui anime ce psychisme et il appelle ce quelque chose le principe de plaisir. Donc il y a une motivation inconsciente qui anime toute personne dotée d'un psychisme, cette motivation c'est le principe de plaisir. Avant Freud il y a eu un philosophe grec antique qui a accordé aussi une importance particulière au plaisir et c'est Épicure. Entre le 3ème siècle et le 4ème siècle avant Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages d'Épicure en fait. Là j'ai un livre, ça s'appelle Lettres, Maximes et Sentences d'Épicure. Et là on a tous les textes d'Épicure et sont là-dedans. On n'a que ça d'Épicure. Et dans un de ces textes, donc très court, qui s'appelle Lettres à Ménécé, dans le chapitre 2 de Lettres à Ménécé, Épicure nous dit quelque chose qui ressemble à ce que dit Freud. Donc je vous le lis pour... C'est une anecdote. Une anecdote intéressante. Qu'est-ce que dit Épicure ? C'est le plaisir que nous avons reconnu comme le bien premier et congénital. A partir duquel nous commençons à choisir et refuser. Et c'est à lui que nous aboutissons en jugeant tout bien d'après l'affection prise comme règle. Donc Épicure, il nous dit que le plaisir est quelque chose de congénital à partir de quoi on commence à choisir et à refuser. Un petit enfant, vraiment un bébé, confronté à la vie. Il y est confronté avec cette force, le plaisir. Elle est issue de sa nature. Et il choisit et refuse par rapport à ça. Donc un petit enfant de 2 ans à qui on dit « Ah non, fais pas ça ! » Il se met à pleurer. Il avait choisi quelque chose. Son plaisir est contrarié. Il éprouve du déplaisir. Bon, le plaisir est congénital, donc, d'après Épicure. Et c'est à partir de ça qu'un individu commence à choisir et refuser. Bien. Donc de nombreux siècles plus tard, au XXe siècle, En 1911, Freud, dans un texte qui s'appelle « Formulation sur les deux principes du cours des événements psychiques » qu'on peut retrouver dans le tome 1 de « Résultats, idées, problèmes ». Freud nous dit, en 1911, « Dans la psychologie fondée sur la psychanalyse, nous sommes habitués à partir des processus psychiques inconscients. Nous tenons ces processus pour les plus anciens, comme Épicure. Pour primaire, la tendance maîtresse à laquelle ces processus obéissent est aisée à reconnaître. On la désigne comme principe de plaisir des plaisirs ou, plus brièvement, principe de plaisir. Ces processus tendent à l'obtention du plaisir. L'activité psychique se retire donc des opérations qui peuvent susciter du déplaisir. Donc Freud, comme Épicure, nous dit qu'il y a une tendance primaire qui est là dès le début de la vie d'un individu et qui l'anime inconsciemment. Et cette tendance, c'est le principe de plaisir. En 1920, on dit qu'il y a un virage théorique dans la théorisation de Freud, dans un texte qui s'appelle « Au-delà de principe de plaisir ». Et Freud nous parle d'un « Au-delà de principe de plaisir ». Il nous dit « Ah oui, mais il y aurait peut-être quelque chose qui serait différent du principe du plaisir ». On retrouve ce texte « Au-delà du principe de plaisir » dans l'essai de psychanalyse. Alors, il nous dit ça. Mais, mais Freud, il soutient de nouveau la suprématie du principe de plaisir après 1920 et il la situe au niveau du « Moi ». Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du « Ça », du « Moi », du « Sur-moi ». Donc, vous pouvez aller la voir si vous ne connaissez pas trop ce que c'est. Mais en deux mots, le « Ça », c'est l'inconscient dans lequel il y a toutes les pulsions, les souvenirs refoulés. Le « Sur-moi », c'est la conscience morale qui relève aussi un peu de l'inconscient. Et le « Moi », c'est quelque chose qui est dans l'instant présent. La personne, elle est là, elle est tout de suite dans l'instant présent et elle sera sujette à ces pulsions qui proviennent du « Ça » ou aux injonctions qui viennent du « Sur-moi ». Et donc, Freud, en 1938, dans « Abrégé de psychanalyse », il nous dit que le « Moi » est gouverné par le principe de plaisir. Donc finalement, pas au-delà de principe de plaisir au niveau du « Moi ». Je cite « Le « Moi » tend vers le plaisir. Il veut éviter le déplaisir. Une action du « Moi » est correcte dès lors qu'elle répond en même temps aux exigences du « Ça », du « Sur-moi » et de la réalité. Donc, qu'elle s'est réconciliée leurs différentes revendications. Donc, pas au-delà du principe de plaisir au niveau de « Moi ». Donc, il y a quelque chose, il y a une force inconsciente qui domine le psychisme. C'est le principe de plaisir. Freud affirme ça. Il se trouve que dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, un texte de 1895, un des premiers textes, cette force, elle est déjà présente chez Freud, « Cette force du principe de plaisir ». En 1895, il appelle ça « Principe d'inertie ». On peut retrouver l'esquisse d'une psychologie scientifique dans ce livre qui s'appelle « La naissance de la psychanalyse ». Cette esquisse d'une psychologie scientifique, où Antwerf, Lacan s'est beaucoup appuyé dessus dans son séminaire 7, « L'éthique de la psychanalyse », pour nous expliquer ce que c'est que la chose avec un grand c'est freudienne. Donc, une des découvertes fondamentales de la psychanalyse, c'est qu'il y a une force inconsciente qui anime les individus. Cette force, c'est le principe de plaisir. En 1946, donc 7 ans après la mort de Freud, qui est mort en 1939, la fille de Freud, Anna Freud, qui était aussi psychanalyste, écrit un livre qui s'appelle « Le moi et ses mécanismes de défense », un livre dans lequel elle liste tous les mécanismes de défense qui existent, donc le refouillement, le déni, la forclusion, le clivage, etc. Et elle nous explique que ces mécanismes émergent du fait du « moi ». L'auteur de ces mécanismes, c'est pas le « ça », c'est pas le « sur-moi », c'est le « moi ». Et ce qui motive l'émergence de ces mécanismes, eh bien, c'est le principe de plaisir. Évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est Freud. lui, il a plus parlé de refouillement, mais il a aussi parlé du déni, etc. D'ailleurs, on le retrouve en 1920, au-delà du principe de plaisir. « Nous échapperons à l'obscurité en opposant non pas le conscient et l'inconscient, mais le « moi » avec sa cohésion et le refoulé. Nous pouvons dire que la résistance de l'analysé provient de son « moi ». On trouve ça dans le chapitre 3 de « au-delà du principe de plaisir ». « Au-delà du principe de plaisir ». Donc voilà. À l'instar de Freud, à l'instar des piqûres, pardon, à l'instar des piqûres, Freud disait qu'il y avait une motivation inconsciente qui animait les individus, c'est le principe de plaisir. Il avait remarqué que c'était ce qui poussait aux mécanismes de défense du « moi » et sa fille, Anna Freud, a vraiment très bien théorisé et listé tous ces mécanismes de défense. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021